bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous présenter un petit oracle de 36 cartes qui s'appelle le l'oracle zigan c'est un oracle qui est dans cette petite boîte en carton tout simple il ya également un petit livret avec plusieurs en plusieurs langues dont le français bien sûr voici le dos que je trouve très sympa elles sont plutôt épaisse et de bonne qualité elles sont mattes les tranches sont neutres elle se mélange très bien et puis elle s'étale très bien aussi elles sont très agréables à prendre en main donc on a 36 cartes comme je vous disais avec le français l'anglais l'allemand etc et puis ces illustrations que j'aime beaucoup je les trouve très sympa dans le sens où on est transporté dans une autre époque il ya beaucoup de détails aussi sur chaque carte on comprend immédiatement le sens de la carte même si il ya le mot clé on est pas forcément obligé de s'en servir c'est un oracle qu'on utilise en divination par exemple il ya que dans un bilan qui va se passer un processus dans la galerie de la poire ça se va bientôt il ya que dans un bilan qui va se passer de Coldplay il ya que dans un bilan qui va se passer de l'application on est pas forcément obligé de s'en servir de Napoli bon ce qui se passe de l'accident et c'est un oracle qui répond très bien voilà qui est précis dans ses réponses et qui nous invite vraiment à utiliser notre intuition voilà pour les cartes qui sont très très sympa moi j'aime vraiment beaucoup ça fait partie de ces petits oracles qui ne payent pas de mine j'ai envie de dire mais qui sont qui sont très efficaces quand on les utilise en plus le format est parfait parce que voilà ce sont des petites cartes on peut les mettre dans notre sac enfin on peut les emmener partout alors le petit livret voilà en français on a une préface on a également un historique de la carte mancie une explication des cartes que de l'oracle un premier tirage qui correspond à un grand tableau alors ici on va on va utiliser la carte guettée pour représenter le consultant on à la roue de fortune donc ce fin ça demande quand même pas mal de cartes voilà où on a quelques explications si on a la réponse du tigane voilà et puis quelques voilà des remarques générales où on nous explique bien que l'interprétation se fait de façon à aller au delà de du mot clé on va pas s'arrêter si on a perfidie on a même la mort voilà comme pour toutes les cartes j'ai envie de vous dire et celui ci est très très chouette j'aime vraiment beaucoup donc ça me faisait plaisir de vous le présenter voilà on termine avec l'amour et le bonheur bah vous l'aurez compris moi c'est un oracle que j'aime beaucoup que je j'utilise assez souvent finalement pour avoir des réponses rapides et et puis j'aime beaucoup les illustrations que je trouve à la fois simple et très élégante n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle si vous le souhaitez je vous remercie et je vous dis à très bientôt bye bye